Bon, ceci étant fait, ceci étant dit, on va passer à la première news et c'est Damir qui s'y colle. Oui, je vais vous parler du coup de la fermeture de WeWork qui est du coup assez récente, alors on enregistre le podcast, donc avant tout je vais préciser peut-être ce qu'est WeWork parce que je pense que même peut-être ici on ne connaît pas tous exactement l'activité de cette société. Donc c'est une société qui bosse sur l'intégration et la gestion du GitOps dans le sens où elle va accompagner les entreprises pour passer au GitOps, en particulier dans un contexte Kubernetes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le temps, elle s'est retrouvée quand même à faire pas mal de choses intéressantes et c'est notamment elle qui est à l'origine de petits outils quand même assez répandus comme Fluxidi, comme Flagger et quelques autres produits qui sont aujourd'hui open source et qui sont notamment la CNCF, mais ça on y reviendra plus tard. Donc globalement, une entreprise qui est quand même assez importante dans l'écosystème TechCube qu'on connaît aujourd'hui et en partie du GitOps. Ils ont aussi fait de l'accompagnement au-delà des outils, ils ont fait de l'accompagnement en consulting, en aide en fait aux entreprises. Et cette entreprise, du coup, le 5 février, au travers d'un poste sur LinkedIn de la part du CEO Alex Richardson, il a expliqué que c'était la fin de l'aventure pour eux et que malgré en fait des nouveaux produits qui sont sortis, malgré des revenus qui étaient en hausse, ils avaient des problèmes de trésorerie qui étaient extrêmement volatiles et dans le contexte actuel, en fait, c'était plus suffisant pour tenir l'entreprise à flot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise a décidé de fermer. Il a expliqué aussi qu'ils avaient tenté notamment un rachat pour qu'une autre entreprise puisse corriger ses problèmes de trésorerie tout en permettant à l'entreprise de continuer son activité. Parce que l'entreprise avait quand même un chiffre d'affaires, on ne parle pas d'une start-up qui n'avait pas de revenus ou qui n'a pas arrivé à sortir de produits. Et du coup, cette tentative de rachat a échoué, ce qui a en fait déclenché cette annonce de fin de cessation d'activité pour l'entreprise. Et pour la fin d'une entreprise comme ça, on va très vite se poser la question de quel est l'impact ? Parce qu'aujourd'hui, si on dit Fluxidi, si on dit Flageur, il y a encore d'autres outils. Si on parle d'outils open source comme ça, on pourrait très vite se dire que ça va avoir un impact sur énormément de personnes qui ne sont pas directement clientes de WeWorks. Et pour le coup, là-dessus, on va avoir des nouvelles qui sont assez rassurantes. Premièrement, notamment Fluxidi, il fait partie de la CNCF. Donc du coup, la gouvernance est assurée de ce côté-là et il va y avoir un suivi du produit. Deuxièmement, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que dans son poste, il a quand même pris le temps de préciser qu'il cherchait des moyens d'aider encore Fluxidi à continuer à évoluer et à se développer. Et pour ça, en fait, il a expliqué qu'il cherchait notamment de l'aide pour que des entreprises puissent participer à ça. Et du coup, désolé, j'ai un petit bruit en fond. Et du coup, moi, j'étais en utilisateur régulier de Fluxidi, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais continuer à suivre ça de mon côté. Et vous, du coup, est-ce que vous allez suivre ça ? Est-ce que vous avez peur d'être impacté ? Alors, je vais commencer, du coup, je vais commencer. Comme j'ai vu, justement, cette news cet après-midi, je n'ai pas eu le temps d'aller gratter plus que ça. Ça m'avait assez surpris, parce que je pensais que c'était une société qui était plutôt robuste, mais comme quoi toutes les sociétés ne sont pas robustes. Et puis bon, les problèmes de trésorerie, même si on a un bon chiffre d'affaires qui suit, ça peut tuer une boîte, enfin, même si finalement, on n'a pas de déficit en fin d'année dans notre bilan. Si on ne peut pas payer les salaires ou quoi que ce soit parce que la trésorerie est trop tendue, c'est inquiétant. Moi, je me pose quand même une question. Peut-être que tu as la réponse, Damir. Ça me fait penser ça pas forcément à WeWorks, mais comment est-ce que la CNCF, elle assure justement le suivi du développement d'un logiciel libre, puisque j'imagine qu'en grande partie, il devait y avoir des personnes qui travaillaient à WeWorks et qui maintenaient le produit. Comment ça va se passer maintenant ? Qui va financer ? Est-ce que c'est la CNCF qui a des pools de développeurs et développeuses qui vont reprendre le projet et le développement ? Ou qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu le sais ? Oui, alors je vais un peu préciser, parce que j'ai été interrompu par l'aspirateur robot qui a voulu se lancer. Donc du coup, on a juste décalé ça. Mais au-delà de ça, non, plus sérieusement, c'est une bonne question. Alors il y a un post, de toute façon, je vous aurai le lien dans les commentaires du podcast pour ceux que ça intéresse. Il y a un thread sur du coup le GitHub de Fluxidie, parce que Fluxidie est dans une orgue à part, il n'est pas dépendant de l'orbe de WeWorks. Donc pour le coup, ils expliquent qu'il y a des développeurs qui ne sont pas rattachés à une entreprise et qui vont continuer de bosser dessus, notamment des mainteneurs. Donc là-dessus, on sait qu'ils ne vont pas se retrouver du jour au lendemain non plus sans personne. Après, ils sont aussi conscients que les employés de WeWorks représentaient du coup la majorité des contributeurs aux outils-là. Donc aujourd'hui, la vraie question, ça va être de trouver d'autres contributeurs. C'est ce que je disais. Il y a quand même du coup le CEO et l'entreprise qui cherchent des entreprises pour potentiellement back là-dessus, aider financièrement ou en termes de dev à donner un coup de main. Après, aux côtés de la CNCF, je ne sais pas trop comment ça s'organise dans ces cas-là. Je pense qu'eux, ils ont aussi leur réseau, ils ont leur moyen, on va dire, de communication et ils risquent de passer par leur réseau pour demander s'il y a des entreprises qui pourraient aider là-dessus ou qui pourraient donner de la visibilité ou autre. Mais pour moi, ça va se faire comme ça. Mais c'est une bonne question de... Si, imaginons, demain, ils avaient fermé, ils avaient dit le produit, on ne sait pas quoi en faire, on vous le laisse. Je ne sais pas exactement comment ça serait passé. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. En plus, c'est quand même... Enfin, pour Flux, en tout cas, c'est quand même un outil qui est largement répandu et avec beaucoup de succès. Donc, même... Bien sûr, la news, elle est triste et c'est dommage pour la suite. C'est sûr que ça va mettre un peu un coup d'arrêt, mais j'ai quand même bon espoir que c'est un outil qui va créer un peu d'engouement. Du coup, il y a des places à prendre en termes de mainteneur, etc. Je suis peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter non plus pour la suite du soft en lui-même. Encore une fois, pour Flux, je ne me rends pas compte de tous les autres outils. Mais pour Flux... C'est ça, pour les autres outils, je pense que ça va être pour certains un peu plus tendu. Flux, clairement, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Après, pour les autres, ça va voir. Moi, je suis quand même impressionné négativement, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de fermetures d'entreprises ou d'entreprises qui réduisaient leur scope, mais rarement des entreprises qui étaient... On a vu beaucoup d'entreprises qui étaient très dépendantes, notamment des levées de fonds, etc. Là, on parle quand même d'une entreprise qui avait un business, qui marchait. Il y avait des problèmes de trésorerie, mais c'est vrai que ça montre que la période est dure, même hors des entreprises qui font juste des levées de fonds. Et je pense que c'est assez intéressant sur ce que ça montre du contexte actuel sur nos entreprises et notre contexte général de la tech. Je ne sais pas si, René, tu t'es exprimé là-dessus. Je ne me suis pas exprimé, mais je n'ai pas forcément plus à dire. Donc, je vais passer mon tour. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on clôture le sujet. Moi, je vais vous parler du sponsor du mois, puisque tous les mois, il y a un sponsor dans ce podcast. Et ce mois-ci, je vais te parler de Frogit, qui est une forge logicielle DevOps made in France. Alors, spoiler alert, c'est ma forge logicielle. Donc, la forge logicielle, pour produire des logiciels, tu as besoin en fait d'une... Excuse-moi. Pour produire des logiciels robustes et de qualité, tu as besoin d'une forge logicielle, parce qu'une forge logicielle, ça te permet de faire plusieurs choses. Déjà, planifier tes développements pour pouvoir t'organiser, héberger et versionner ton code, évidemment, coopérer par exemple la discussion autour des issues, mais surtout d'un tchat. Tu peux aussi tester en continu sur une forge et surtout distribuer le logiciel aux utilisateurs, que ce soit un logiciel libre ou pas. Eh bien, justement, si tu cherches une alternative qui soit souveraine à GitHub ou GitLab, ou alors que tu cherches un SaaS qui est moins cher que GitLab parce que tu n'as pas forcément besoin des fonctionnalités premium, mais que ton équipe a plus de 5 personnes, alors Frogit, justement, est fait pour toi. C'est un SaaS libre qui est basé sur GitLab et Mattermost, puisqu'on n'a pas que GitLab. Tu as accès aux fonctionnalités d'intégration continue et de déploiement continu, donc GitLab CI, sans aucune limite de minutes, contrairement à GitLab. Tu peux héberger tes pages statiques sur les pages. Tu as accès à tous les registres qui sont activés, justement, sur le GitLab de Frogit. Bref, simplifie-toi le code et il fait plaisir à tes techs. Tu peux collaborer autour du code sur la première plateforme intégrée DevOps made in France. Et avec Frogit, tu peux sécuriser tes données, améliorer tes performances et surtout protéger la planète puisqu'on est hébergé dans un data center sans utilisation de climatisation. Donc, tu trouveras tout un tas d'infos sur frogit.fr. Et si tu es une personne qui veut sponsoriser le podcast, le plus simple, c'est de rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, Twitter, le forum. Bref, tu trouveras. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.